Je te parle d'un temps que tu ne peux pas connaître, toi qui peut-être à moins de vingt ans. Car vois-tu, chers spectateurs, à Strasbourg, si tu allais droit vers le Rhin, tu trouvais des enfants de forains, rarement filmés et toujours en noir et blanc. Ceux qui aiment les belles histoires racontent et se souviennent que ces enfants-là étaient les plus grands des magiciens. Car la légende disait vrai, ces enfants avaient inventé rien que pour eux-mêmes, à deux pas du centre-ville, la plus belle des fêtes foraines. Le seul moyen de la visiter était de venir sur de gigantesques bateaux, car l'entrée se faisait uniquement à travers d'immenses écluses. Les enfants voulaient dès le départ que l'arrivée soit impressionnante, afin que le visiteur puisse s'habituer à l'immensité du parc. L'attente était longue pour entrer dans le sein des saints, mais tous ces gens qui venaient du monde entier savaient pourquoi ils le faisaient et jamais personne ne s'est plaint. Ensuite, à l'intérieur, on avait l'embarras du choix. Rester sur l'eau ou tout découvrir en train, tout était possible, les rails vous emmenaient partout. Il est vrai que les attractions étaient nombreuses et les émotions au rendez-vous. Il y avait des montagnes russes qui donnaient le vertige, même à ceux qui les faisaient tourner. Il y avait des manèges à sensations que l'on empruntait sans même descendre de son wagon. Il y avait aussi de grands classiques, comme les bûches, que l'on trouve maintenant partout. Dans le parc des enfants, on en profitait sur un tapis roulant. Sans parler, bien sûr, des courses de camions sans autorisation parentale, des simulateurs à réaction interstellaire comme dans un avion, des balades sur l'eau, ni même des nombreux toboggans reliés une fois de plus à des tapis roulants. Les files d'attente étaient longues parfois, pour s'amuser quelques instants. D'autres jours, on ne savait pourquoi, on avait les manèges rien que pour soi. Pour ce qui est de l'amusement, tout le monde était content, mais cela en faisait des bouches à nourrir. Pour y remédier, nos apprentis sorciers avaient imaginé une usine géante à céréales au chocolat. Il y en avait une, encore plus grande, qui faisait de la barbe à papa à grande échelle, grâce à un accord d'échange de sucre glace avec le nord du Canada, par péniches entières et dans des proportions incroyables. À la fin de la journée, les visiteurs bien fatigués rentraient chez eux à pied ou à l'aide des nombreux vélos offerts avec chaque billet d'entrée. Ils reviendraient, c'était sûr, peut-être dès le lendemain, s'amusaient à travailler. Alors voilà, il y avait des petits gaillards qui aimaient la bagarre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, cent ans plus tard, la fête qu'ils avaient imaginée deviendrait l'un des plus grands parcs d'attractions français. Avec des manèges gigantesques, capables d'amuser des milliers de visiteurs chaque jour, mais aussi des décors somptueux et des pistes de danse géantes où nos enfants devenus grands viendraient s'amuser et danser jusqu'au bout de la nuit au port autonome de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada